Bébé, qu'est-ce qui s'est passé ? Chérie, je suis fini. Bébé, je suis fini. J'ai... j'ai perdu absolument tout. Oh mon dieu... Je vais dire, je suis maintenant tombé à zéro. Mon dieu... Parle-moi, je ne comprends pas. Tu sais, tous les business, tous ceux que tu connais... Disparus, je ne sais pas quoi faire. Je suis maintenant de retour à zéro bébé. Actuellement, je suis quoi ? Rien. Oh mon dieu... Oh mon dieu... Ok, sois énorme. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu... Mon dieu... Je dois être trop fort... 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 Oh bébé, tout est parti. Même si... Bébé, je m'en vais déjà. Bébé, mets cet iPad à côté, repose-toi. Ok, d'accord. Mais j'avais juste envoyé... 15 candidatures... De ce mois ici, mais bon... J'attends qu'on me réponde. Je suis en train de voir la suite. Bébé, mets ta confiance en Dieu. Le seul nous aidera à résoudre ces problèmes. Ok ? Ok... Merci... Bonne journée à toi... Merci... Viens ici... C'est bien... Bye... Bye... ... ... ... ... Eh chérie... Je suis en train de penser à te joindre dans tes affaires commerciales. Quoi ? T'es pas sérieux... Pas vrai ? Non, je suis très sérieux. D'ailleurs, je m'ennuie à la maison. C'est probable que tu crois que je suis en train de... Bébé, s'il te plaît ! Ok ? Laisse-moi faire ça. D'ailleurs, je serai comme un client si les gens me voyaient à la boutique. Laisse-moi être tué une fois de plus, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de ça. Qu'en penses-tu ? En fumée,би racier pour le plus ! J'ai pas sûre que tu crois ! Un truc que tu crois mais n'a pas feu ! Merci. Merci. Angela, pourquoi tu m'as présenté chez tes voisines comme ton garçon de course ? Je ne te comprends pas. N'est-ce pas que c'est vrai ? Ma chère, je suis ton mari. Allez, arrête. Et tu m'as même traité comme du n'importe quoi devant tes clients. Ecoute, tu sais que je n'étais pas du tout d'accord que tu me suives au marché. Mais tu as insisté. Tu n'aurais pas dû insister, tu aurais dû rester à la maison. Ah, je sais. Tu sais quoi ? J'en ai marre. J'ai marre d'aller là-bas avec toi. Tant pis pour toi, c'est mieux. Sinon, tu risques de me transférer ta malchance. N'importe quoi. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Tu m'as entendu. Ta malchance. Angela... Euh, chéri... Je vois que tu sors. Bien évidemment. Tu sais ma chérie, tu sais depuis que les choses sont arrivées, je me suis cherché un travail que je peux commencer avec. Et je veux que tu puisses me donner même 2 millions de naïra pour... Que tu te donnes quoi? 2 millions de naïra. Tu n'es pas sérieux, pas vrai? Angela, je ne te demande pas de me prêter de l'argent. Je suis en train de demander de me donner les 2 millions de naïra que je t'avais réunis, que je puisse garder pour moi. C'était quoi la raison de cet argent? L'argent avec lequel je vais tendre mon business des ballots à une boutique? Hein? Oh gars, je n'ai pas d'argent à te donner. Angela, ça ce n'est pas une aventure. Honnêtement, tu commences à m'embêter. Mais est-ce que tu ne vois pas que je n'ai plus d'activité? Et à qui la faute? À qui? Si tu étais assez intelligent et sage, tu aurais dit tourner ta tête à maintes reprises avant de mettre ton argent dans ce business. Mais non, tu n'es ni intelligent ni sage. Maintenant, tu me reviens pour que je te donne de l'argent que je garde pour mon business. Oh gars, je ne te donnerai aucun franc. Angela. Ah. Hmm. Quel genre de blague est cela ? Regarde, Philippe, honnêtement, tu penses que je m'amuse ? Je n'arrive plus à reconnaître ma femme. Elle a changé complètement. Philippe, est-ce que tu peux comprendre qu'elle m'a permis de rester à la maison ne faisant rien ? Mais elle a l'argent que je lui avais donné. Tu peux comprendre cela ? De l'argent que je lui avais donné pour garder pour moi. Bon, tu sais ce que je te hais des fois ? Tu es trop gentil et très doux pour un homme. Exact. Je te le jure. Si j'étais toi, je l'aurais étranglé jusqu'à sa mort juste pour avoir l'argent. C'est ton argent. Toi aussi, Philippe. Je ne suis pas ces genres d'hommes qui frappent leurs femmes. Je ne peux pas. Tu sais très bien que je ne peux pas faire ces genres de choses. Tu me connais assez pour ça. Et c'est ce pourquoi elle n'arrête pas de te réduire à rien du tout. Exact. C'est la raison pour laquelle elle n'arrête pas de te traiter comme elle te traite actuellement, bro. Reveille-toi. Écoute-moi. Personne ne sera là pour te donner de l'argent. La situation est dure actuellement dans ces sociétés. Toi et moi, ils savons bien. Ok, tu sais, tu es mon frère et c'est pourquoi je suis venu vers toi, parce que tu es mon frère. Si tu peux me prêter quelque chose, un peu d'argent seulement pour que je puisse démarrer quelques activités. Oga, tu vas le résoudre seul. Retourne chez ta femme et demande lui l'argent. Moi, je peux t'aider. Elle peut t'aider. Retourne vers elle. Philippe, mais c'est moi. Je sais, mon gars. Mais mon cher. Je sais. Retourne vers ta femme. Ah. Ah, s'il te plaît. Nossa, reviens mon téléphone. Que fais-tu avec mon téléphone? N'ose plus jamais dans ta vue toucher encore mon téléphone. Angela. 4 millions de Naira. Angela, tu as 4 millions dans ton compte. Angela, tu peux juste me donner 2 millions de Naira, Angela. Que je donne 2 millions pour que tu ailles les dilapider? Jamais. Pas question. Non, mais c'est moi que je traite de tout ça. J'espère que c'est évident. Hein? Dis-moi. Comment un businessman qui se croit expérimenté et intelligent peut perdre tout son argent dans un seul business? Comment? Tu as perdu tout ce que tu avais à cause de ta malchance. Maintenant, tu veux que je te donne de l'argent, hein? Hein? Jamais. Je ne te donnerai même pas un centime. Sache-le bien. Que ça soit la dernière fois. N'ose plus. Je n'ai jamais touché à mon téléphone. Angela. Ah. Pourquoi tout ça? Ah. Les femmes. Hey. Sa majesté. Le déjeuner est prêt. Oh. Tu as prêté le petit-déj? Hum hum hum. Oh, c'est très gentil de ta part. On dirait que tu savais qu'aujourd'hui, je passerais beaucoup de temps dans mon shop. J'aurais des nouvelles arrivages aujourd'hui et beaucoup de ballots à livrer, tu sais. Bien saisi, bébé. Prends place. Hum hum. C'est très romantique. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Bon. Laisse-moi servir un peu. C'est bon, ça suffit. Je te l'ai aimé. C'est très, très bon. Tu sais, j'avais déjà oublié que tu étais un bon cuisinier. Je crois que tu peux commencer à t'occuper de la cuisine. Au moins, tu seras encore utile pour la maison. Ne penses-tu pas? Hum hum. 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 Hum, bébé. Hum? Tu sais que je suis un homme. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'aider? Arréprendre les affaires. De manière à ce que je reprenne mes responsabilités dans cette maison comme un homme. Hum? Tu ne peux pas m'aider. Ah. C'est pour ça que tu as fait ces petits déjeuners. Oh, non, 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 c'est pas ça. Tu veux me corrompre pour que je te donne de l'argent? C'est ça? Hein? Oga, n'espère pas avoir quelque chose chez moi. Pas pour l'instant. Même pas dans l'avenir. Jamais. Hum. En fait, j'ai perdu mon appétit. Oh. Je ne veux plus en parler. Bébé. Hum, chérie. Hum. Angela, Angela. Combien est-ce qu'il démonte? Des millions de Naira. Si tu veux voir mon avis, ce n'est pas mauvais. Hein? Où est-ce que je trouverai cette somme? Vraiment? Mais Amaka. Tu connais bien mon plan. Je vais étendre mon shop. Au moins que ça devienne comme une boutique. Hein? Et tu veux que je dépense cet argent que j'ai épargné pour la boutique. Mais il n'y a rien qui me garantit qu'il fera des intérêts avec cet argent. Mais tu es censé l'aider. C'est ton mari. Tu sais quoi? J'en ai fini avec cette conversation. Merci. Je ne te comprends plus. Pourquoi tu as vendu les voitures? Bien. Je devais compléter l'argent que tu m'as promis pour élargir mon business. Attends, attends. Tu as vendu ma voiture et la tienne? Pour élargir quoi? De quoi tu parles? Je n'ai pas vendu mon véhicule. Mon véhicule est au garage. C'est ton véhicule que j'ai vendu. Puisque ça ne te profite plus à rien. Dis-moi. Pourquoi tu dois continuer à rouler carrosse? Fais-tu de l'argent avec ce véhicule? Angela! Angela, là tu m'importunes! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ce qui ne va pas avec moi, c'est ton manque d'attention et ta mégestion qui va me faire passer à côté de mon rêve de détenir la plus grande boutique de la ville. Tu as échoué de ton propre regret. Je ne te laisserai pas éteindre mon rêve. M'as-tu compris? Oui. J'ai vendu ton véhicule. L'argent est déjà dans mon compte, bien que ça ne fait pas la somme totale que je cherche. J'ai besoin d'argent. Si tu peux aller me prêter de l'argent, s'il te plaît, vas-y. J'en ai encore besoin. J'espère qu'il y a à manger dans cette maison. J'espère qu'il y a à manger. S'il te plaît, aide-moi. Je sors. Ça, c'est la liste des choses dont j'ai besoin pour la cuisine. Rassure-toi de m'apprêter un truc très délicieux avant mon retour pour que je mange. Alors, je le dépose ici. Attends, attends, attends. Angela, attends. Angela, tu ne m'as pas saluée. Et par-dessus tout, tu me donnes une liste des choses à faire. Mais je ne saurais avoir une conversation avec toi non encore le matin. D'ailleurs, pourquoi je dois te saluer ? Pourquoi tu me transfères ta malchance ? Allez, laisse tomber. Voici la liste. Et l'argent. Rassure-toi d'acheter tout ce que j'ai mentionné sur cette liste. Attends, attends, Angela, attends, attends. Angela, tu veux que je me transforme en cuisinier dans ma propre maison ? Héhé, non ! Au moins, tu seras utile pour la maison au lieu de passer d'un temps à ne rien faire. Écoute, tu ne veux pas commencer à aller me démener pour chercher l'argent et revenir pour préparer. Non, ce n'est pas possible. Exécute ce que je te dis si tu veux vivre. Mon Dieu ! N'y vois-tu pas que tu devenais très utile pour la maison ? La soupe est très délicieuse. Merci. De rien. Le bailleur était ici. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut son loyer. Je crois que tu as réglé avec lui. Angela, comment devrais-je faire ça ? Tu sais que présentement, je n'ai pas d'argent. Ça veut dire qu'on va nous mettre dehors, c'est ça ? Oh gars, tu ferais mieux de régler ça. Après tout, c'est toi l'homme de la maison comme tu l'as toujours dit. Donc, cherche comment les régler. Angela, pourquoi ne pas prendre la relève dans certaines choses ? Du moment où je suis incapable de résoudre certains problèmes. Laisse-moi manger, s'il te plaît. Est-ce que tu as préparé ? J'ai plus de manger en paix. Oh, mon frère. Bon après-midi. Bon après-midi. Je veux recharger 200, Naïra. 200 ? Les unités. Ok, quel réseau ? Mon cher, s'il te plaît, regarde un peu. Dans ton business... Comment est-ce que ça marche en termes de revenus ? Comment est-ce que ça marche ? C'est pas pour te vexer. Tu es venu ici pour te recharger. Je veux bien me poser ces gens de questions. Non, 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 non. Le problème, c'est que je veux commencer ce business ailleurs, ailleurs. C'est pourquoi je demande. Sans te vexer. Tu veux commencer cette affaire ici ? Oui, mais pas ici. Ailleurs, 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 pas ici. Je ne veux pas savoir si tu veux le faire où. Je veux juste savoir si c'est vraiment ce pourquoi je te viens ici. Non, bien sûr. C'est vraiment ce pourquoi je te viens ici. Ok. Bien. Le business commence comme n'importe quel business que je connais. Comme tout business que tu peux connaître aussi. Si tu investis un bon montant pour ça, eh bien, tu auras aussi un bon montant retour pour ça. Donc, voilà, c'est ça. Ça dépend plus de... L'investissement ? C'est ça, ce que tu investis. Ok. Et maintenant, comment est-ce que vous obtenez vos machines ? Vous vous enregistrez dans une compagnie ou dans une banque ? Comment vous faites ça ? Donc, de tous les business du monde, il n'y a que celui de récharger du crédit par carte qui t'intéresse. Tu es vraiment sérieux ? Philippe, il semble que tu ne comprends pas. Ça, c'est l'unique business par lequel je peux commencer. Je galère beaucoup. Et tu le sais. Tu ne peux pas te mettre là à me blâmer pour des choses qui n'ont pas de sens. Au fait, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent dans ce genre d'affaires, mais le problème, c'est que tu ne peux pas faire ça. Tu es trop grand pour ça. Oui. Oui, je me suis habitué à être grand. Mais maintenant, je suis pauvre. Je suis pauvre, mon cher. Tu n'es pas pauvre. C'est juste que tu ne veux pas récupérer ton argent de ta déraisonnable, égoïste et cupide femme que tu appelles ton épouse. Tu sais, Philippe, ma femme n'a pas le problème ici. Et tu sais, je suis venu savoir si tu peux m'emprunter un peu d'argent pour que je commence avec le business de Charivante Crédit. Je vais t'y rembourser. Tu sais très bien que j'ai toujours remboursé. Allez, retourne vers ta femme. Elle peut t'aider. OK ? Retourne-y. Allez, c'est ton tour. Vas-y, joue. Vas-y, c'est ton tour. Voyons, voyons. Vas-y, c'est ton tour. Allez, vas-y, joue. Attends. Qu'est-ce que tu as dit ? Je voudrais investir dans le business des ventes et des charges de crédit. C'est une plaisanterie, je crois. Je ne me rappelle pas avoir rire quand je t'en parlais. Non, ça. Ne me nervez pas. Ne me nervez pas. Comment peux-tu penser faire ce genre de business ? Tu as dit un business minime ? Ça fait combien de temps que je me suis mis à te demander l'argent que je t'avais donné ? Aucune réponse. Je n'arrive même plus à me rappeler de nombre de fois que je t'ai demandé. Tu es juste raisonnable. C'est plutôt toi qui n'es pas raisonnable et surtout, tu m'énerves maintenant. Et d'ailleurs, je ne suis pas venu ici pour me plaindre et te demander l'argent. Je suis juste venu te dire que je veux investir dans ce secteur. Et aussi, je ne suis pas venu ici pour solliciter ton soutien. Parce que je crois que c'est ce que tu penses et tu t'agites. Nosa ? Nosa ? Nosa, tu ne feras pas ce business de merde. Pas dans cette maison. Va-t'en. Jamais, tu ne le feras pas. Non. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est bien Qu'est-ce que cela veut dire? Tu as très bien dit que je ne peux pas continuer avec ce business ici Et pas de problème Je ne le ferai plus Qu'est-ce que se passe mon Dieu? Non ça? Je veux t'appeler le village On m'a dit que tu as vendu ton terrain Dis-moi pourquoi Je veux savoir Mon terrain n'est-ce pas? Notre terre Nosa Je suis ta femme Ok bien Du moment où j'ai été incapable de trouver un peu de soutien venant de toi ou de mon ami Je m'étais alors d'essayer de vendre notre terrain Mon terrain De manière à utiliser mon argent et investir dans mon affaire de vente sur les cartes de crédit Nosa Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Donc ça c'est le business dans lequel tu penses vraiment mettre cet argent? Dans ces ventes stupides des cartes payées et des accessoires cellulaires? Angela, je ne trouve même pas pourquoi tu te plains L'argent que j'ai pu gagner en vendant ce terrain n'est que 300 000 naïras Je dois bien jurer ça parce que je suis en train de chercher l'argent pour commencer d'autres business Ok Puisque cette somme n'est pas celle que tu cherchais Pourquoi tu ne me le donnes pas pour que je complète dans mon business de boutique? Angela Mais est-ce que quand tu parles tu prends le temps de t'entendre? Est-ce que tu t'entends quand tu parles? Je dois te donner de l'argent et rester réduire Nosa, je n'ai pas besoin de ce que tu veux faire maintenant Ok Bien Tu as déjà vendu la terre Ok Donne-moi justement part S'il te plaît Je dois dormir, bonne nuit Ah Nosa, tu veux faire quoi? Dormir? On verra où tu vas dormir Nosa, donne-moi ma part Nosa Attends, attends Qu'est-ce que tu as dit? Je dis que j'avais aperçu ton mari en train de vendre des cartes prépayées Dans un kiosque très propre et classe Où? Juste le long de la route allant vers Asata Hé Donc C'est dans ces milieux publics Que nous sommes allés faire ce business de vendre des cartes prépayées? De quoi est-ce que tu parles? Nosa a choisi de me disgracier Publiquement? Hé Asata Hé Ma chère CTP, arrête avec ces miléodrames Ceci mérite une célébration Viens me servir un verre Je ne fais plus de ce mariage De quoi parles-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? Demande du divorce? Oui Tu ferais mieux de les signer pour que je commence les procédures normales Je ne fais plus encore me donner des mots de tête à cause de toi Angela, pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Hein? Nosa Rien de bon n'arriverait à cette personne qui t'a réduit ainsi Cette personne t'a vraiment pris tout le sens Tu n'es même pas en mesure de comprendre que ce business que tu fais n'est pas du tout normal Angela Si mon business n'est pas utile vis-à-vis de toi Pourquoi ne viens-tu pas m'aider? Pourquoi tu ne me prêtes pas mes forces? Ok, c'est bien Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je t'ai écouté C'est bien Mais je voudrais me rappeler de ce que tu pouvais être utile à moi Tout ce dont j'avais besoin était d'être utile Mais comme tu ne veux pas m'aider, pourquoi tu ne me laisses pas calme? Bien Ce divorce te permettra de faire ce que tu veux Signe ces papiers Angela A Angie Bébé Le divorce que tu demandes est vrai? Non, ça, tu sais que je ne suis pas prête pour cette conversation Maintenant Je te l'ai déjà dit que je ne serai jamais femme D'un vendeur de cartes prépayées S'il te plaît, le mieux pour toi serait de signer ces papiers Mais chérie, pourquoi tu prends telle décision? Pourquoi veux-tu détruire ce que nous avons construit pendant beaucoup d'années? Tout ce qu'on a construit Comme quoi Quel est ce bien que tu as qui porte ton nom? L'amour que nous avons construit Pourquoi est-ce que tu veux l'éteindre par cette décision? Nosa Tu étais sur le point de dormir avant que tu ne commences avec cette conversation Alors, s'il te plaît Laisse-moi me reposer Pardon Et si je défis alors de signer ces papiers? Nosa Ne me cherche pas de problème Ne me provoque pas parce que tu verras mon autre face Angela, quelle est cette autre face de toi que tu ne m'as jamais montré? Laquelle? Bébé? Hé bébé, tu es ici Hé bébé, je suis très heureux Tu sais chérie, qu'il y a beaucoup d'argent dans cette affaire Hé chérie, tu sais que je suis allé à un séminaire Où on apprenait comment gérer l'argent venant de cartes prépayées Chérie, tu sais, il y a beaucoup d'argent dans cette affaire que les gens ne comprennent pas Ah bon? Oui, oui et plus précisément dans cette affaire des ventes de cartes Chérie, tu sais que la vente de cartes à crédit est l'un des besoins primaires de tout être humain actuellement et de nos jours Hé, c'est pourquoi je suis très heureux en saisissant l'opportunité Je suis autant excité Combien tu as gagné aujourd'hui? Ah, ok Après avoir été là-bas, je suis rapidement rentré au travail et j'ai gagné 2500 Naira Attends, Nusa? Donc, tu essaies de me dire que c'est 2500 Naira qui te fait jubiler ainsi? Non, c'est 2500, c'est juste le bénéfice, c'est pas nord d'alentir Hé! Nusa, tu deviens fou Nusa, tu as finalement perdu tes sens C'est ce simple 2500 Naira qui te fait sauter comme un singe? Nusa! Angela, regarde, je sais, c'est peut-être peu Mais c'est pour la première fois, depuis très longtemps, que je suis devenu productif Et utile à moi-même, je suis heureux Hé, 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 il va t'échanger et tu viens finir cette lessive Pour moi Ah, ah Hé, 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 hé Une fois, tu peux me donner quelque chose dans ces 2500 que tu as fait Ok Voilà Ah ah, comment est-ce qu'il n'y a pas de nourriture pour moi ? Angela, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de nourriture pour moi ? Attends, tu veux que je te donne à manger ? Moi Angela, je t'ai donné à manger, qui dit mon épargne ? Ah ah, mais qu'est-ce que tu veux dire partout ici ? Tu as dit que tu es productif et très utile pour toi maintenant Je crois que cela inclut aussi ta nourriture Je ne veux plus te nourrir dans cette maison, jamais Angela, pourquoi est-ce que tu me traites comme ça ? Je suis en train de tourner ma vie en enfer Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ceci ? Hein ? N'oublie pas que j'attends que tu signes ces papiers de divorce S'il te plaît, fais-moi gagner de temps Sous-titres par Sous-titres par Sous-к値 La dernière bibliothèque ... Sous-titrage MFP. ... 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